c'est une super transition parce que là tu viens d'insister ça s'est ressenti sur le côté relationnel que tu as à manger des plats deux heures du matin avec quelqu'un qui voilà reste un humain et le relationnel c'est vraiment au coeur du marketing de réseau du marketing relationnel et il ya beaucoup d'objections des parfois des commentaires sur facebook des choses comme ça même moi que j'ai pu avoir au début recruter en automatique marketing relationnel du coup est ce que c'est compatible dans la méthode que j'enseigne oui après je sais pas comment fonctionnent les gens ou la perception qu'ils ont en fait ce qu'ils pensent les gens pensent que parrainer en automatique c'est je dors toute la journée je me réveille et j'ai des parrainages dans ma donne line et voilà c'est pas ça en tout cas moi c'est pas c'est pas mon approche parce que je pense qu'il faut préserver le côté humain dans le marketing de réseau dans la vérité c'est que ce que j'enseigne c'est obtenir des rendez vous avec des prospects qualifiés en automatique et après je préconise de prendre son téléphone et de de closer au téléphone d'échanger au téléphone et d'accompagner la personne dans le parrainage toi donc là il ya une création humaine qui se crée mais même si on enlève cette étape là et qu'on parraine effectivement en automatique ce qui est possible aussi ça ne change rien parce que il est où le côté humain dans le marketing relationnel il n'est pas quand on va prospecter dans la rue et démarcher des gens il n'est pas quand on va envoyer des messages à des inconnus sur messenger ou leur foutre des copiers collés dans tous les sens il n'est pas là le côté humain le côté humain et secret quand tu as quelqu'un qui a adopté ta vision qui démarre avec toi tu lui fais découvrir un nouveau monde et que tu le prends par la main et que tu l'aides à avoir des résultats l'expérience humaine elle est avec ta donne line ou même ta upline et crossline en fait dans le jargon vous savez downline c'est les gens dans ton équipe upline c'est les gens dans l'équipe desquels tu es et crossline sont toutes les autres équipes et concurrents dans la boîte on va dire entre guillemets et ce que je veux dire c'est que voilà tu l'expérience elle se crée une fois que les gens ont la même vision que toi pas avant c'est même si tu parais non automatique comme une machine c'est une fois qu'ils ont démarré que ça devient intéressant c'est là qu'elle démarre la vraie expérience humaine selon moi je suis je partage totalement ton ton avis meryl c'est vrai que même quand tu t'entends les témoignages aux conventions des choses comme ça les personnes ils sont ultra fiers d'avoir accompagné des gens à s'élever financièrement personnellement on dit jamais oui j'ai j'ai adoré tous les tous les présentations que j'ai fait à des gens qui m'ont dit que c'était pyramidal ou c'est une secte ou des choses comme ça donc il est beau le côté humain je voulais vraiment clarifier ce point là parce que en fait ce mot là automatique il peut faire rêver et certaines personnes il fait peur je trouve à tort du coup car comme tu l'as dit le côté humain c'est avec les personnes qui partagent la même vision que toi c'est la fin de cet extrait si tu veux retrouver l'intégralité de l'échange tu peux cliquer ici et si le contenu t'as plus pense à t'abonner en cliquant ici et à activer la cloche sous cette vidéo pour recevoir les prochains contenus ciao